... Merci. Donc, encore une fois, je suis de Grenoble-en-Jol. Je vais essayer de vous parler un peu de la manière dont on travaille avec les start-up. Et je vais peut-être, dans certains domaines, être un peu en contradiction avec les intervenants précédents. Mais c'est ce qui fait un peu la beauté du sport. Donc, c'est une slide un peu complexe, mais je vais essayer de la commenter très rapidement. On reçoit environ 200, 250 dossiers par an de sociétés qui voudraient être financés par les Business Angels. Donc, juste un point. Dans toutes les grandes villes de France, vous trouvez des clubs de Business Angels. La spécificité de Rhône-Alpes, c'est qu'on a un club ici à Grenoble, il y en a un autre à Annecy, à Chambéry, à Lyon, évidemment, à Vienne. Ou à Valence, pardon. Un teaser, c'est une page sur laquelle on voit d'une manière très schématique le dossier, le produit ou la solution qui va être marketé, l'équipe de management ou de fondateur. Le point où elle en est, au sens commercialisation ou proof of concept ou uniquement un certain nombre de technologies. Et puis, les objectifs en termes de clients, en termes de ce que se déclenent B2B, B2C, quel type de démarche ils ont. Ce teaser, il est reçu par un comité de présélection. Donc, on est environ une quinzaine dans ce comité. Voyons très rapidement si certains de ces teasers sont possibles ou à côté de la plaque. Ce qu'on recherche, c'est des sociétés qui ont des capacités de barrière à l'entrée, évidemment, qui sont des sociétés qui savent se différencier et qui ne sont pas dans le business, comme on dit, de vanille à ice cream, une glace à la vanille qui font comme font les autres. Donc, on cherche des sociétés qui essayent de se positionner sur des marchés en rupture et des marchés en rupture qu'on essaye d'anticiper comme étant pouvant être intéressants sur le plan en volume, bien évidemment. Donc, une fois qu'on a passé cette étape de présélection, les 200 ou 240 dossiers qu'on reçoit tous les ans se terminent en 60, 70 dossiers, où on va mettre en œuvre une équipe d'instruction qui va regarder avec attention le dossier et qui va essayer de découvrir aussi ce qui est un peu, un petit peu des choses sexy, mais qui n'ont pas, évidemment, une relation forte avec la manière dont la société devrait se mouvoir dans l'écosystème. On va travailler avec la société pendant un certain nombre de semaines, voire deux mois, de manière à pouvoir terminer le dossier d'instruction au bout de, donc ce que je l'ai dit, au bout de 3-4 mois maximum, et autoriser, pas autoriser, passer la société dans une séance plénière, où chacune des sociétés a environ 40-45 minutes pour présenter son dossier, répondre aux questions de la salle, et à l'issue de cette session, les BA, les business angels qui sont intéressés vont voter et vont pouvoir, s'il y a suffisamment de business angels intéressés, avec un certain montant, puisque chacun des business angels investit un montant dans la société, on ne met pas tout dans une cagnotte, chacun est investisseur, et si tout se passe bien, ensuite, la société va rédiger son pacte d'actionnaire avec nous, du moins, nous leur donnons un certain nombre de conseils, de manière à ce que le tout soit signé sur une période, disons, de 5 à 8 mois. C'est l'objectif. Je vais prendre les antisèches, pardon. Donc, je ne vais pas passer à travers toutes ces étapes que j'ai décrites, la seule chose, c'est qu'ici, il y a des poubelles, je trouve que ce n'est pas très valorisant, quand les dossiers sont rejetés, donc, ce n'est pas des poubelles, tout simplement, on réoriente les dossiers sur lesquels on n'est pas capable d'investir, vers des entités avec lesquelles on a des bonnes relations. Ça, c'est ce que j'ai décrit, hein, sur le timing, et je voudrais dire que l'on va passer à des choses un peu plus, un peu plus, je dirais, subjectives, et non pas uniquement qualitatives, qui sont, sur les dossiers que l'on reçoit, les forces et les faiblesses de ces dossiers, de manière à ce que vous puissiez, vous-même, un petit peu, essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer. D'abord, les forces, j'ai analysé sur environ 45 sociétés ou 50 sociétés pour lesquelles nous avons investi, un bon nombre d'antelles avec des succès, un certain nombre avec des échecs, des plantages, on a estimé les forces et les faiblesses d'une manière objective. On s'aperçoit ici à Grenoble qu'évidemment, l'innovation est très forte, hein, on a beaucoup parlé R&D pendant toute la session, toute l'après-midi, ça m'a fait un peu de peine, parce que le R&D, c'est très important, je viens de ce monde, mais du R&D, pour terminer, à vendre à la casse la société aux Américains, parce qu'on a fait un magnifique R&D, mais au niveau commercial, on n'est pas bon, ça ne sert à rien. Donc, le R&D est important, c'est une force d'innovation, par contre, sur le marché, la vente, le marketing, le management, il y a aussi des forces dans les sociétés qu'on a financées, mais il y a aussi énormément de faiblesses, et je vais passer aux faiblesses. Alors, on s'est posé la question de dire, si on devait réinvestir dans certaines sociétés, est-ce qu'on réinvestirait pareil ? Alors, c'est ce qu'on appelle lorsqu'il y a des trous dans la raquette. Le trou dans la raquette, c'est que la société a un produit, ou une idée de produit qui est magnifique, a une équipe de R&D qui est top du top. Au niveau marketing, c'est des béossiens. Au niveau vente, eh bien, ils découvrent. Et alors, finalement, cette société, on va investir, on va mettre, par exemple, 500 000 euros, et manque de chance, sur ces 500 000 euros, 400 000 vont partir dans le R&D, parce que le marketing, ce n'est pas important. Les ventes, on commencera à vendre quand le produit sera au point. Manque de peau, quand on a fini sur le produit, on s'aperçoit avec les clients que ce n'est pas celui-là qu'il fallait, mais un autre produit qui est à 45 degrés, et il faut tout recommencer, on n'a plus d'argent. Donc, ce que je veux dire, c'est que le problème que l'on découvre, que l'on a découvert, c'est qu'il fallait mettre en œuvre, dans certains cas, des solutions de renfort, en disant à la société, eh bien, on va vous financer à la hauteur de ce que vous recherchez, mais on va réserver, par exemple, 50K ou 60K euros pour vous demander de trouver une personne en freelance ou en CDD, de manière à combler un trou dans la raquette, par exemple sur le marketing, sur le business développement, pour que vous partiez tout de suite sur les bons rails. Parce que manque de peau, si vous avez démarré en oubliant ces domaines qui sont très importants, vous allez développer votre magnifique produit qui ne sera pas vendable, et vous allez planter. Donc, je crois que c'est très important de dire que Grenoble, c'est la ville du R&D, mais manque de chance, ce n'est pas la ville des ventes et du business développement. Quand j'ai créé ma société, j'ai été chercher mon patron des ventes et mon patron du marketing en Angleterre. Alors, heureusement, ils étaient bons skieurs, donc ça ne les gênait pas trop de venir à Grenoble, mais c'est très important de vous dire ça parce que c'est très souvent oublié. Alors, je vais juste terminer en vous énonçant un certain nombre de points qui me paraissent importants. Les business plans, d'abord, ils sont tous faux. Mais ça, ce n'est pas grave parce que, de toute façon, lorsqu'on écrit son business plan, on a une photographie du marché à l'instant T et un an plus tard ou deux ans plus tard, le marché s'est décalé à droite ou à gauche. Donc, comme les marins, il faut savoir l'où voyer pour rentrer au port et éventuellement faire évoluer ses objectifs en fonction du marché. Mais surtout, beaucoup plus grave, sur 60 sociétés, je crois qu'on en a vu deux ou trois qui ont tenu leur business plan. En général, les business plans sont complètement faux. Et j'ai entendu des choses tout à l'heure qui m'ont un peu fait frémir. C'est qu'on disait beaucoup, votre business plan, il doit être sexy, il faut mettre les chiffres qui correspondent à votre interlocuteur. Donc, selon votre interlocuteur, vous pouvez modifier les chiffres, les chiffres d'affaires ou les bénéfices. Alors, moi, je suis totalement contre. Parce que si vous bernez, entre guillemets, ou essayez de berner votre interlocuteur, c'est vous qui allez perdre. Parce qu'on sait très bien que si vous mettez 5 millions de chiffres d'affaires la deuxième année, il vous faut des ressources très importantes. Alors que si vous mettez 2 millions d'euros de chiffres d'affaires la première année, vous mettrez moins de ressources. Et ça sera cohérent avec votre levée de fonds. Parce qu'il y a une certaine cohérence entre la levée de fonds, les moyens qu'on va disposer, et la capacité du marché à absorber votre nouvelle solution. Donc, en effet, il y a beaucoup de sociétés qui mettent pour des business plans absolument fantastiques, uniquement pour justifier une valorisation. Mais comme on n'est pas tombé de la dernière pluie, on sait parfaitement tirer le vrai du faux et essayer d'attirer. Lorsqu'on voit des dossiers avec des startups qui n'ont pratiquement rien vendu avec des valos de 3 millions d'euros, ça s'arrête tout de suite. On ne leur demande même pas de corriger le chiffre. On dit, ces gens-là, sont certainement très sympathiques, mais c'est tellement chadoc, on ne va même pas rediscuter du chiffre. On arrête tout. Ça se voit que c'est très important. Comme je l'ai dit, aux États-Unis, on a fait des benchmarks. Aux États-Unis, quand une startup se lance, premièrement, elle lève 2 millions d'euros, quand nous, on lève 200 000, donc ils ont 10 fois plus de moyens. Deuxièmement, en France, 70 % du financement d'une société part en R&D. Et bien évidemment, le crédit, l'impôt recherche, les aspects JEI, JEU, tout ça contribue à monter l'aspect R&D. Donc, quand vous mettez 70 % en R&D, mettons 10 % en frais général, en administration, et environ 20 % en marketing et en vente, vous avez perdu avant de commencer. Parce que les Américains, ils lèvent 10 fois plus d'argent, et en plus, ils font moitié-moitié entre le R&D, le marketing et les ventes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'au départ déjà, on se retrouve avec un handicap sur le plan marketing qui est colossal, qui est 10 à 20 fois inférieur à celui des US. Et on se fait matraquer. Prenez des sociétés comme Instagram, comme Twitter, sur le plan technologique, il n'y a pas grand-chose. Prenez Uber, prenez Airbnb, sur le plan R&D, c'est très facile à copier. Mais c'est le marketing, et un succès français, c'est blabla car, parce qu'ils ont fait un marketing d'enfer. Donc ce que je veux dire, c'est ne sous-évaluez pas le marketing, et nous, dans nos dossiers, on est de plus en plus, je dirais, attentionnés à ces aspects-là, parce qu'on n'a pas envie d'envoyer uniquement de financer des sociétés qui se vendent à la classe, à des sociétés américaines qui profitent du crédit impôt recherche, donc de nos impôts. Ça, c'est un point important. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada